M'saloum al-Rahim, bonjour. Alors dans cette série de vidéos, je vais essayer de traiter un ensemble d'exercices qui s'inscrivent, on va dire, dans le cadre du module économie industrielle. Et ces exercices-là, donc, s'inscrivent également dans le cadre du paradigme SCP, c'est-à-dire structure, comportement, performance, à traiter notamment les structures, les formes de concurrence imparfaites, en l'occurrence le monopole. Donc le premier exercice est donné ne serait-ce que pour faire un rappel. Donc la concurrence pure et parfaite, c'est une vision plutôt utopique qu'on traite au niveau de la microéconomie. Alors là, supposons qu'il existe une industrie en CPP, en concurrence pure et parfaite, où toutes les entreprises sont identiques et ont des courbes de coûts identiques. Donc là, il y a une hypothèse sous-jacente, c'est-à-dire que les entreprises produisent la même quantité. C'est l'hypothèse de l'atomicité. Les entreprises sont parcellisées, non, pardon, le marché qui est parcellisé, au nombre d'entreprises présentes. Et la concurrence est acharnée, féroce, agressive, on peut dire. Donc de plus, supposons que le coût total d'une entreprise représentative est donné par l'équation suivante. Alors, coût total d'égal 100 plus Q au carré plus Q au Q est la quantité produite par l'entreprise. Vous savez également que la demande du marché pour ce produit est donnée par l'équation P est égale à 1000 moins 2Q au Q est la quantité du marché. Donc justement, Q majuscule, c'est la quantité du marché. Donc pour faire la distinction, la quantité de la firme, bien de l'entreprise, est indiquée par Q minuscule. Donc de plus, on vous dit que la courbe de l'offre du marché est donnée par l'équation P est égale à 100 plus Q. Donc la première question, compte tenu de ces informations, quelles sont la quantité et le prix d'équilibre sur ce marché ? Donc il s'agit tout simplement de résoudre l'équation offre est égale à la demande. Donc l'offre, c'est 100 plus Q, la demande c'est 1000 moins 2Q. Donc 100 plus Q est égale à 1000 moins 2Q. Et on résume que Q est égale à 300. Par la suite, on peut remplacer donc Q 300, donc on aura 100 plus 300, donc le prix sera 400. On peut remplacer, évidemment, que ce soit à ce niveau-là, ou bien on peut remplacer dans l'autre puisqu'on est dans le point d'intersection. Alors, pour la deuxième question, l'équation CM, c'est-à-dire le coût marginal de l'entreprise basé sur son coût total, et comme vous savez, le coût marginal n'est autre que la dérivée du coût total. Donc si on dérive cette équation-là, cette fonction-là, on aura donc 2Q plus 1. Donc justement, c'est le coût marginal. Donc, compte tenu de ces informations et de votre réponse, la première réponse A, quel est le niveau de production qui maximise le profit, le revenu, le coût total et le profit d'entreprise à l'équilibre sur ce marché ? Alors, pourquoi compte tenu de votre réponse à la question A ? Parce que justement, les entreprises sont preneuses de prix. Les entreprises sont preneuses de prix, c'est-à-dire que les entreprises, dans le court terme au moins, ne peuvent influencer donc les prix. D'accord ? Donc voilà, à noter que dans ce cas-là, le prix est égal à la demande, est égal à la recette moyenne, est égal à la recette marginale. Donc en CPP parce qu'au monopole, le cas change drastiquement. Alors, on cherche le point d'intersection toujours, c'est la recette marginale est égal à le coût marginal. Donc le prix, on l'a, on l'a pris du marché, c'est 400 et le coût marginal, c'est celui-là. Donc on peut résoudre facilement. Donc on a Q est égal à 199,5 et la recette totale, c'est quantité multipliée par le prix, c'est-à-dire 400 multiplié par 199,5 est égal à 79 800. Et le coût total, on va remplacer bien sûr cette quantité qu'on vient justement de calculer dans l'équation du coût total, c'est-à-dire celle-là. Et donc, il en résulte un profit par la suite, puisque le profit n'est autre que la recette totale moins le coût total. Donc le profit est 39 700,25. Donc là, deuxième partie du question, s'agit-il d'un équilibre à court terme ou de long terme ? Expliquez votre réponse. C'est un équilibre de court terme, parce que le profit est positif. Un profit positif, donc on se situe dans une logique de CT, bien de court terme. Compte tenu de votre réponse à la partie B, c'est là, que se passera-t-il sur ce marché à long terme ? Donc, puisque le profit est positif, le marché, il semble attractif. Il y aura certainement de nouveaux entrants. La quantité augmente au fur et à mesure qu'on se déplace dans le long terme et le prix baisse jusqu'à annuler le profit économique de l'industrie. D'accord ? Bien sûr, manifestement, la question suivante, c'est de calculer ce prix d'équilibre et cette quantité d'équilibre à long terme qu'une entreprise représentative doit produire. Donc, ceci se produit, bien sûr, au niveau de coût marginal est égal au coût total unitaire. On parle en anglais de average total cost. Donc, dans le graphique, on a cette intersection entre coût marginal et coût total unitaire pour indiquer le minimum, c'est-à-dire un prix minimum, ou un minimum du coût total unitaire. Donc, on a 2Q plus 1 est égal au coût total divisé sur quantité, c'est le coût moyen, ou bien le coût total unitaire. Donc, c'est le coût total divisé sur Q. On peut donc par la suite calculer la quantité qui découle de cette équation, c'est 10. Donc, à long terme, puisque P s'installe au niveau du minimum du coût total unitaire, on peut remplacer tout simplement cette quantité dans le coût total unitaire. C'est-à-dire, c'est là, cette partie-là, donc, on aura par la suite, donc, le prix qui est égal à 21. Ce qui correspond, comme vous le savez, le constaté, qui correspond donc au seuil de rentabilité. Et alors, à ce niveau-là, the firm will break even. Donc, la recette totale, c'est tout simplement 10 multiplié par 21, c'est 210. Et le coût total, si on remplace bien sûr dans notre équation, donc, on aura 100 plus Q qui est 10, pardon. Alors, Q qui est 10 au carré, c'est 100. Donc, 100 plus 100 plus 10, c'est 210. Et donc, on peut manifestement constater que le profit est égal à 0. Et on est donc dans une logique, justement, de long terme. Alors, compte tenu du prix d'équilibre à long terme que vous avez calculé dans la partie D, combien d'unités de ce bien sont produites sur ce marché ? Eh bien, c'est très simple. On doit remplacer, donc, le prix maintenant dans la courbe de la demande. Parce qu'on a dit que le prix est égal à la demande. Ici, donc, le prix est égal à la demande. On peut donc remplacer, justement, dans l'équation, dans la fonction de demande. On peut tout d'abord calculer, donc, la demande inverse. Donc, on aura 2Q, on peut la prendre à ce côté-là, et P à ce côté-là. Donc, 2Q est égal à 1000 plus P. Et ensuite, Q est égal à 1000 plus P divisé sur 2. Donc, 1000 sur 2, c'est 500. Et P sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2 multiplié par P, donc, c'est 21 sur 2. C'est 10,5. Donc, la quantité qui résume, c'est 489,5. Voilà, merci pour votre attention. Et on continue dans la vidéo suivante avec l'exercice sur le monopole. Et on continue dans la vidéo suivante avec l'exercice sur le monopole.